Arriver dans un nouveau pays est toujours extrêmement difficile. Même les vétérans aient beaucoup d'expérience à l'étranger. Et franchement, la solitude peut être un gros problème pendant les premiers mois. Avant de partager mon expérience professionnelle sur le ressortage professionnel, laissez-moi me présenter brièvement. Je m'appelle Nika et je viens des Philippines. Je me suis installée ici à Montréal avec mon mari. Nous sommes jeunes, nouvellement mariés, et nous pensons pouvoir poursuivre nos rêves et les réaliser. Nous avons donc emballé notre vie dans une valise et nous avons émigré à Montréal. Il est infirmière et je travaille dans l'hôtellerie. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous n'y connaissions qu'un couple rencontré lors de notre cours de français aux Philippines. Nous n'avons personne jusqu'à notre premier emploi dans un centre d'appel. Nous avions plusieurs amis et nous avons eu des contacts professionnels. Mais la plupart sont des Philippines et des infirmières. Sans blague, ils sont tous infirmières, car le programme d'immigration du Canada pour les Philippines s'adresse principalement aux infirmières. Je me sentais perdue au début. Je ne savais pas par où commencer. Je ne connais personne dans mon domaine. Je ne sais absolument pas comment entrer dans l'hôtellerie et comment le marché du travail fonctionne ici. Au cours de nos premiers mois à Montréal, j'ai décidé de me concentrer sur le français. Avec l'aide puissante du Ressoutage, une connaissance m'a parlé du programme de Tramplein Deck. Je ne découvrirais jamais ce programme si je ne connaissais pas quelqu'un qui le connaisse. Vous voyez maintenant à quel point nous avons besoin du Ressoutage dans notre intégration québécoise? J'aimerais citer mon patron préféré. Il m'a dit, « Ce n'est pas ce que vous avez, c'est vous savez. » Cela ressemble à un temps twister rond vers l'âme, mais c'est la vérité. Permettez-moi de mentionner quelques étapes que j'ai prises pour entrer dans l'industrie hôtelière et décrocher mon premier emploi dans mon domaine. Premièrement, le meilleur endroit pour commencer est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Votre Ressout Existant Vous avez probablement déjà des amis ou des connaissances qui vous êtes utiles. Contactez-les. Comment demander de-les? S'installer dans un nouveau pays en défi majeur. C'est quelque chose qui va complètement changer votre vie. La plupart des gens, mais ceux qui ne sont que végalement liés à vous, seront heureux de vous aider. Le meilleur exemple est la façon dont je découvre le programme de Trampling Day, qui m'aide beaucoup à développer mes compétences en français et à commencer ma carrière. Un autre exemple est lorsque j'ai eu une entrevue avec une entreprise de logistique. J'ai été référée par un ancien camarade de classe en français station. Deuxièmement, la différence entre ne connaître personne et connaître une seule personne est énorme. Rappelez-vous toujours que le vrai Ressout sans construire une personne à la fois. Heureusement, nous vivons dans un monde globalisé. Il existe de nombreuses façons de rencontrer des gens que je connais depuis de nombreuses années. Par exemple, il existe des outils comme LinkedIn et les médias sociaux, comme Facebook et Instagram. Ces outils sont utiles pour rencontrer des gens, peu importe où vous allez dans le monde. LinkedIn était ma clé d'or pour élargir mon réseau professionnel. Comme je ne connais personne dans mon domaine, j'ai effectué des recherches via LinkedIn et j'ai communiqué avec des subprofessionnels. J'ai ajouté des contacts différents hôtels ici à Montréal. Puis, un jour, j'ai été contacté par M. Vincent Carrier. Il est un spécialiste en ressources humaines de chez Marriott. Chez Marriott, c'est un hôtel de cinq étoiles à Montréal et autour du monde. C'est pour un poste de responsable de vente chargé de gérer divers hôtels à Québec. J'ai eu une interview avec lui et, bien que je n'étais pas embauchée, j'étais si heureuse de connaître enfin quelqu'un dans l'hôtellerie. Il a partagé avec moi des informations utiles sur le processus du recrutement à Montréal. Et il m'a conseillé de pratiquer mon français parce que c'est une exigence maure dans l'hôtel. Il a mentionné que je suis qualifiée pour le poste, mais il faut une personne sachant parfaitement écrire et parler en français. Au cours de cette entrevue, j'ai appris que je n'ai pas besoin de retourner aux études pour décrocher un emploi dans un hôtel et je dois seulement améliorer mon français. Finalement, vendez-vous ou commercialisez vos services et vos compétences. Dans mon cas, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Je souligne mes compétences en vente, en marketing et en services à la clientèle. J'ai écrit mon profil LinkedIn en français et en anglais, est en anglais. J'ai demandé à mes anciens employeurs d'écrire une recommandation pour moi sur mon profil LinkedIn. Puis là, à ma grande surprise, j'ai été contactée par le directeur général de l'un des hôtels avec lesquels je me suis connectée via LinkedIn. Il m'a appelée pour un poste disponible à la réception. Il m'a invité pour une entrevue à partager avec moi des informations précieuses sur le nombre d'hôtellerie à Montréal. Et c'est comme cela que j'atterris dans mon emploi actuel. J'ai appris à quel point il est important de trouver des emplois disponibles. Sur le marché caché, sur le marché caché, par rapport aux emplois annoncés. Et encore une fois, sans ma connexion avec le directeur général via LinkedIn, je ne pourrais peut-être pas trouver ce travail-là. Le recetage, il est un investissement extrêmement précieux du temps et de ses efforts de chaque professionnel. Utilisez les médias sociaux pour toucher les gens localement. Créez une liste de personnes intéressantes pour vous. Bref, cela nous aide à établir des relations commerciales significatives, à obtenir des informations et à faire progresser notre carrière. Commencez par contacter des personnes que vous connaissez, assister à des événements intéressants ou participez à plusieurs entretiennes pour rencontrer les professionnels de votre domaine. Je vous encourage à crier ou à mettre à jour votre profil LinkedIn, à vous connecter avec les professionnels et à commencer à bâtir votre carrière dans votre domaine. Merci beaucoup à votre temps et j'espère le meilleur pour votre carrière. Merci beaucoup, bonne journée.